Bonjour, bonjour à tous. Salut, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va pas mal, ça fait plaisir de vous retrouver sur ce petit live. Petit live parce qu'on a juste trois énormes sujets à discuter avec vous donc on a pris des canapés aujourd'hui parce que voilà fallait qu'on soit bien installés pour discuter de tout ce dont on a à vous présenter et aujourd'hui nous ne sommes pas seuls nous sommes accompagnés de deux game designers qui font partie de l'équipe. Je vous laisse vous présenter si vous voulez. Je te laisse ce qu'on sait. Ok, salut à tous. Du coup, Macrocus, game designer responsable notamment de l'équilibrage des classes, des items et toutes sortes de monstres. Toutes sortes d'autres choses ensuite qui tombent sur le coin de la tête en lundi matin quand on fait les rues de la semaine. Et à tes côtés ? Moi c'est ItSys du coup, game designer aussi sur l'équilibrage que ce soit les classes, les items, les monstres aussi. Beaucoup de sujets en ce moment. Oui, beaucoup de sujets en ce moment parce que c'est vrai que je pense que vous l'avez noté mais on a profité de la bêta pour quand même passer sur pas mal de classes. Pour le moment vous avez eu que les classes mais il me semble qu'il y a des boucliers et des items que les joueurs attendent depuis un long moment et que ça arrive enfin. Du coup, on peut sans plus tarder je pense switcher sur notre petit bout de presse parce que je vous préviens mais oui, le live va être assez dense, il va y avoir beaucoup d'informations et on tenait à revenir sur une première info quand même qui est que le jeu arrive toujours le 3 décembre. On l'a annoncé la semaine dernière mais du coup nous sommes sur une sortie qui arrive le 3 décembre. Je le redis pour ceux qui ont loupé par mes aventures, par mes gardes, cette date de sortie mais du coup ça arrive. Ça arrive vite, ça arrive bientôt, on est vraiment, on a hâte d'y être enfin. Oui, je vois qu'il y a certaines inquiétudes déjà sur le début, on va essayer de ne pas faire un live qui dure 1000 ans non plus. Probablement que la session questions réponses va être beaucoup plus courte que d'habitude parce que justement on va avoir beaucoup de sujets à aborder et sinon on ne va jamais s'en sortir. Pas plus de deux heures déjà, on va essayer. Donc vraiment s'il y a des questions qui reviennent très souvent, on essaiera d'y répondre mais sinon on va essayer de, comme dit Papineau, d'essayer de présenter juste les trois gros sujets qui arrivent. C'est ça. On tenait du coup déjà à revenir et c'est pour ça qu'on a Crocus et Etis avec nous, à revenir sur les modifications qui arrivent très prochainement sur la bêta, qui arrivent le 7 novembre, qui sont pas mal focus sur l'équilibrage quand même sur le jeu. On a une toute première partie sur les boucliers avec des révisions caractéristiques et, surprise mais des nouveaux boucliers, qui sont venus au fil de la réflexion il me semble. On a une deuxième grosse partie qui sont sur les ressources, sur les succès, les recettes, le nombre de ressources nécessaires pour certaines recettes et surtout vous verrez des modifications sur quasi l'entièreté il me semble des recettes de clés. J'ai pas envie de dire l'entièreté parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus si on est sur du 100% mais on est sur une très grosse partie des recettes de clés qui sont revues. Donc, sur une partie qui intéresse là vraiment beaucoup le joueur, les panoplies, il faut savoir que ça aussi en fait, le plus on travaillait dessus avec l'équipe, le plus on a étoffé le catalogue qu'on fournissait. Est-ce qu'au début on comptait pas retoucher à tout ça finalement ? Ouais, en fait c'est vraiment en faisant justement aussi les modifications sur les boucliers que le besoin s'est fait sentir aussi de justement toucher un petit peu au reste et de proposer vraiment un truc très complet. Et ça aurait été dommage de pas amener tout ça en même temps pour la sortie d'un outil. Il faut qu'on avait en profité de l'occasion. Un grand ménage, on va tout casser. On va tout casser mais ce sera juste beaucoup mieux. Clairement. Et le tout dernier en modification qui arrive pour dans deux jours, côté client, les statistiques de fin de combat et beaucoup de débugs autopilote. On avait annoncé aussi qu'il y allait avoir l'interface de caractéristiques qui serait revenue. On a un tout petit peu de retard côté débug dessus donc ça arrive prochainement. On pouvait pas vous la livrer le 7 novembre, ça aurait été la qualité escomptée mais du coup ça arrive aussi assez rapidement. Là on va pas rentrer dans les détails des modifications qui vont arriver. On vous invite à aller sur le client à partir du 7 novembre. Il y a aussi des modifications qui sont apportées sur l'affichage des stats des monstres dans les combats. Et le changement de classe sera aussi activé. Donc enfin vous n'avez plus besoin de recréer des persos à chaque fois. Mais là on a vraiment beaucoup de choses à présenter donc on rentrera pas en détail dans ce live-là de toutes ces modifications clients qui arrivent. On préfère revenir un peu plus dans le détail sur les équilibrages qui sont... Ça fait trois mois qu'on nous les réclame et que les joueurs veulent du détail. Parce qu'il me semble que certains sont en train de préparer un rush, je crois. Du coup c'est des notions qui peuvent changer beaucoup de choses. Par exemple... Je crois qu'on en avait parlé lors du live du 7 octobre justement où on avait récolté beaucoup de data sur l'utilisation des équipements lors de cette première phase. Donc ça avait été aussi important pour nous de ne pas dénaturer l'expérience sur cette phase 1 pour pas que ce soit influencé par des critères et qu'on puisse vraiment voir l'utilisation et comment ça progressait. Et du coup il y a une partie des modifications et des réflexions qui ont été apportées sur ces équipements qui découlent de ça. C'est ça. Mais du coup pour revenir sur les boucliers, si vous voulez un petit peu présenter la réflexion que vous avez derrière, parce que je sais que forcément il y a un élément qui va faire beaucoup réagir, c'est la première phrase, le premier point forcément fait réagir très très vite. Enfin, si vous voulez un peu partager votre réflexion que vous avez vu là-dessus ? Ben, que dire en premier ? Je pense que globalement le gros point d'essai de refond de boucliers, ça a vraiment été le retrait des dommages en pourcents. Parce qu'en fait, les boucliers, depuis 7 ans maintenant, je crois que c'est ça ? Oui. 7 ans, les boucliers, c'est vraiment un des trucs qui a le plus changé la méta dans Dofus, que ce soit en PVM ou en PVP. Et qui aussi a fait le plus gros power creep du jeu, parce que 15% de dommages sur tout le monde, c'est vraiment du jamais vu, dans l'histoire d'Ofus, et c'est resté comme ça depuis. Et l'autre gros problème qu'on avait avec ça, c'est aussi à quel point ça limitait justement le jeu à distance mêlée. Ça a en partie son intérêt, c'est pas complètement nul, il y a des choses qui marchaient bien, mais ça avait aussi beaucoup de contraintes, notamment au niveau du theorycraft et de la manière de jouer ces classes. Donc c'est des choses qui nous plaisaient plus, qu'on avait envie de changer, parce qu'on avait envie, à nouveau, toujours dans cette logique qu'on a sur l'équilibrage, de plutôt proposer de la diversité que justement de la hausse de puissance. Et voilà, de la variété de builds, de la variété de gameplay, etc. Donc faire ces changements sur les dommages, ça a été vraiment une manière d'ouvrir toutes ces possibilités-là. Pas beaucoup plus d'opportunités, parce que comme tu le dis près justement, côté builds, c'est vrai qu'on était très limité à, je ne vais pas dire 10 boucliers grand max, mais en vrai, il n'y en avait pas beaucoup qu'on utilisait, vraiment beaucoup. Même sur la phase de progression, au final, on utilisait à peu près tous les mêmes 2-3 boucliers, globalement, au début, c'est un bouclier avec pas de stat et un exopéa, et puis après, en PVM, ça va être stalag, 4 feuilles, et éventuellement un bouclier tank sur ton panda. C'est ça. Et basta, voilà, fini. C'est dommage pour une catégorie qui a plusieurs dizaines de choix. Ouais. Donc on utilisait aussi peu, c'était très dommage, et comme tu disais, le côté power creep qui était amené juste par ces items-là, était vraiment beaucoup trop conséquent pour le jeu, et ça limitait pas mal le côté theorycraft, building ou autre, des persos qui étaient un peu dommages. Clairement. Et puis du coup, ça incite beaucoup trop justement à jouer sur les dégâts, ça favorise pas des modes justement un peu plus, un peu tank, un peu dégâts, des modes plus placement, qui jouent sur du coup de la mêlée, de la distance, qui alternent, etc. Et également, en plus, on a aussi cet effet un peu pervers du double bonus et malus inverse, qui font que ça bloque complètement un jeu soit à distance soit à mêlée quand on est dans la mauvaise situation. Donc ça, c'est vraiment des choses qui nous paraissent vraiment passionnées pour le jeu, et aussi le besoin un peu de baisser les dégâts, mais justement, on va essayer d'être rassuré un petit peu, vous allez voir qu'avec justement tous les modifs qu'on apporte... C'est une notion d'équilibre, donc il se peut que les dégâts se retrouvent autre part. C'est ça, c'est pour ça qu'on modifie autant d'objets aussi, comme on disait juste avant, c'est que l'idée, c'est pas justement de nerfer tout le monde, c'est qu'en fait, on veut baisser les dégâts et baisser ses dégâts en pourcents qui font justement trop scale, enfin trop augmenter certains types de dégâts, donc les grosses lignes de dégâts sont beaucoup trop augmentées. Tout ce qui va être dommages critiques, etc., qui sont aussi très méta en PVM notamment, sont beaucoup influencés par ça. Alors, une fois que ça parle de stats, je te laisse continuer, mais je vais leur montrer des premiers exemples quand même, parce que forcément, c'est très attendu. Qu'est-ce que je disais ? Pardon, je me suis perdu. J'étais sûr. Oui, c'est ça, le scaling des dégâts. L'idée, c'est justement plutôt d'aller via toutes les autres modifications, donc à la fois sur les boucliers en eux-mêmes, mais aussi sur les autres objets qu'on va voir après, d'essayer de récupérer un peu une partie de ces dégâts-là, mais de manière un peu plus répartie sur l'ensemble du Theorycraft. Et aussi, du coup, avec des nouvelles possibilités de gameplay, donc aller chercher des dégâts, entre guillemets, ces dégâts perdus, mais conditionnés de d'autres manières. Et surtout, du coup, pas conditionnés sur un seul slot, qui est celui des boucliers, qui a trop d'importance, et peut redevenir justement un objet un peu plus normal, qui fait un peu plus partie des panoplies ou des systèmes classiques. Et voilà, du coup, à nouveau, ça va ouvrir des possibilités. Donc voilà, vous avez les petits exemples en dessous. La sagesse sur le goût-gou, ça fait réagir. En gros, l'idée, je ne sais pas si, du coup, Itis, tu veux expliquer un petit peu plus comment on essaie de structurer les stats sur les boucliers ? L'idée était d'en faire des items un peu comme les autres, mais pas non plus surpuissants, parce que ça reste un slot d'équipement assez accessible, mine de rien. et d'en faire surtout des objets un peu plus défensifs que ce qu'ils n'étaient auparavant. Oui, parce que c'est débouillé, finalement. Oui. C'était quand même un article qui sert à se protéger, et effectivement, c'était vraiment le truc qui tape le plus fort du jeu. C'est assez curieux. Et du coup, dans tout ça, on a décidé de remettre des stats un peu plus classiques, comme la force, l'intelligence, la sagesse, ce genre de stats-là. On va aussi se diriger vers des stats un peu plus annexes aussi, qui vont être bien boostées, comme le retrait, le tacle, tout ça, comme ce qu'ils faisaient auparavant, en fait. Sauf qu'on n'inclura pas les dommages fixes, ou en tout cas, sauf exception, sur les boucliers. Parce qu'on estime qu'il y en a déjà suffisamment sur le reste des objets en jeu pour les mettre. C'est ça. Et là, c'est des exemples que vous connaissez. Comme on l'a bien mis, c'est aussi rétroactif. Du coup, on va retoucher aux boucliers qui sont déjà existants, qui sont présents sur les serveurs, pour qu'ils aient des jets corrects, en ayant les mêmes règles que ce qu'on a pu connaître, avec les retouches d'items auparavant. Oui, sur le système légendaire, notamment. Oui, tout à fait. Un mot sur ça. Du coup, dans le changelog, qui sera publié le 7 novembre, vous aurez la liste de toutes les modifications des boucliers, donc avec la version avant, après. Et on réutilisera le même outil qu'on avait utilisé lorsqu'on avait fait des équilibrages sur les objets légendaires, il y a quelques mois. Donc, il va y avoir des conversions, des transformations de lignes de stats, d'une ancienne version à une autre. Donc, on avait fait toute une réponse, tout un sujet pour expliquer comment fonctionnait le système. Donc, si vous avez des exos ou des choses comme ça, sauf si c'est sur des stats. Par exemple, si vous aviez un exo avec de la force et qu'il y a une nouvelle stat de force, maintenant, ça va un peu changer votre objet. Mais de manière générale, vos exos vont rester quand même. Donc, on ne va pas, contrairement aux objets légendaires, on ne va pas indiquer quelle ligne devient quelle ligne pour ne pas provoquer plus de spéculation que ce qu'il y aura déjà. mais sachez que du coup, vos objets seront bien convertis lors de la mise à jour. Et là, comme je vous disais, on montrait des exemples que vous connaissez, mais on l'a montré, on a aussi des nouveaux items qui arrivent. Et les boucliers en font partie. Tout à fait. On a une petite quinzaine de nouveaux boucliers qui arrivent. Oui, du coup, c'est ça. Avec des nouveaux visuels ou un petit peu de rudes pour certains, parce qu'ils étaient au fond du placard, on s'est dit que c'était l'occasion. Mais on a aussi des nouveaux flambres en oeuf. L'idée, ça a été aussi de combler justement certains trous dans le leveling, parce que les boucliers, il y en avait peu par rapport aussi aux autres types d'objets. Donc là, on a une répartition plus homogène pendant le leveling. On a fait attention aussi à justement que tous les éléments soient présents, toutes les spécialités soient présentes, pour que justement, les boucliers permettent encore plus à la fois d'être généralistes pour certains et d'autres d'être un peu plus spécialisés. Et du coup, ça va permettre aussi, côté métier, de pouvoir avoir des boucliers plus régulièrement pour les crafts. Il faut préciser plusieurs trucs. J'ai vu effectivement, évidemment, ce n'est pas des jets fixes. Là, c'est des jets perfs pour l'exemple, mais ça reste des jets théoriques. Et justement, comme disait Riebeck, il y aura tout le système de conversion qui va permettre de conserver les trans, les bons jets si vous avez des bons jets, les mauvais jets si vous avez des mauvais jets, avec toujours la forge et magie possible, etc. Et on rend toujours, du coup, les runes de transcendance, il me semble. Oui. Oui, c'est ça. Et autre précision aussi, toutes les runes de dommage sort, dommage d'armes, tout ça, restent toujours présentes en jeu. Ça, ça ne bouge pas. Ça restera sur vos items. Et on se réserve aussi le droit de mettre un craft aussi sur ces runes si jamais la génération n'est pas assez suffisante. Mais on a aussi d'autres trucs pour pallier à ça. On a déjà quelque chose. Les runes ne disparaissent pas, évidemment. Donc, il sera toujours possible d'aller chercher cet opti-là. Mais justement, ça va permettre aussi de limiter ce gros 15%. On va plutôt être sur du 1% par item si vous voulez vraiment aller chercher une grosse, grosse opti. Donc, ça devrait être beaucoup plus sain pour l'équilibrage. Oui, ça va faire du bien, clairement. Je rajoute deux précisions sur les deux boucliers, Royal Moot et Bouvetoo. Le Royal Moot n'est pas dans la panoplie parce qu'en fait, il se complète avec les deux panoplies. Et le bouclier du Bouvetoo Royal, enfin la cuirasse royale du Bouvetoo, ne donne que de l'intelligence parce que la cape ne donne que de la force. Donc, en fait, les deux se compensent. Tout à fait. À chaque fois, on a pris en compte les systèmes existants. Parfois, ça rentre dans une panoplie. Parfois, non. Donc, on sera assez attentif aussi aux combinaisons de panoplies, forcément. Parce qu'il y en a qui vont potentiellement être assez forts grâce à ça. Donc, on verra selon lesquelles doivent rester, lesquelles doivent être ajoutées, etc. Et aussi, encore un mot sur le design des boucliers. Vous remarquez qu'on a vraiment mis de la vitalité sur tous les boucliers, sauf quelques exceptions pour certains boucliers un peu typés. Donc, rien que ça, déjà, c'est un bon ajout de tankiness pour tout le monde. De même que des résistances. Ça peut être aussi des résistances un peu plus spécialisées, comme des résistances critiques ou poussées, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même une dominance défensive. Mais les stats, comme tu l'as dit tout à l'heure, vont permettre de récupérer de l'offense. On a certaines stats qui ne sont pas vilaines du tout. Vous voyez le bouclier ponine qui a 70 force, 70 agi. C'est sympathique. Et aussi, on a quand même quelques dommages annexes. Alors, vraiment parcimonie pour le moment. Mais il y a encore quelques boucliers qui donnent des dommages critiques. Il y a des boucliers dommages de poussée, plus qu'avant. Des boucliers critiques, etc. Donc, ces stats-là ne sont pas perdus. Simplement, pour l'instant, c'est les dommages fixes qui sont un peu sortis de l'équation par sécurité. Et aussi, pour garder de la place sur les objets et pour laisser plus de défense. On ne vous montre pas tous les boucliers dès maintenant parce que du coup, vous allez avoir quand même un devblog assez conséquent qui arrive avec le détail des items. Donc, là, on vous donnait quelques exemples pour que vous voyez la logique qu'on a appliquée côté game design. Mais on ne va pas revenir sur l'ensemble des boucliers qui sont touchés. Ou est-ce que quasiment l'intégralité des boucliers ont été modifiées pour ceux qui se posaient la question ? Par contre, autre gros sujet qui arrive direct après, c'est justement les panoplies vu qu'on parlait de nouveaux boucliers qui s'intégraient sur certaines panoplies. Encore une fois, pourquoi avoir modifié tout ça ? Est-ce que ce relance, ce nouveau rush de Unity vous a vraiment libéré, vous a donné l'opportunité de enfin refaire cette refonte complète ? C'est aussi techniquement dans la continuité de ce qui a été fait depuis la fin de l'année dernière avec les retouches sur le THL qui était la première passe, etc. Où est-ce qu'on en est du coup ? Que vont découvrir les joueurs ? Je vais commencer juste par les panoplies THL et je te laisse prendre le reste. Mais en tout cas, pour le THL, comme tu viens de le dire, Papineau, c'est vraiment pour terminer le boulot qu'on avait entamé parce que même si ça a été globalement un franc succès, cette refonte de panoplies ça a ouvert beaucoup de choses au niveau Terrycraft, ça a aussi pas mal relancé toute l'économie autour des items, des panoplies, etc. Une spéculation folle sur le serveur. Exactement, ça a bien dynamisé le jeu et on a eu des très bons retours là-dessus et aussi plus de combinaisons, des choses plus intéressantes à faire, des accès au PA plus facile, ça libère plein de trucs super cool. Cependant, il y avait encore quelques panoplies qui étaient un peu à la traîne, quelques-unes qui étaient un poil fortes aussi. Alors globalement, je vous rassure, il y a quelques petits nerfs, on est globalement sur du hub pour la majorité des panoplies, la grosse majorité, genre 70-80%. C'est plutôt, ça va vraiment dans votre sens, soyez rassurés. Et du coup, l'idée, c'était aussi de justement bien tester notre format de bonus de panoplie, d'avoir quelque chose qui justement fonctionne bien avec la puissance maximale et du coup, après, on a pu aussi faire ce modèle-là pour du coup, redescendre avec le leveling et faire un système d'équilibrage qui soit vraiment propre et sain pour tout le jeu. Et du coup, deux panoplies, une complètement revisité, la Minotaur, et une nouvelle panneau, le Minotaur, qui traînait depuis un long moment, on va dire. On s'est dit que c'était peut-être l'occasion de revenir dans ces panoplies. 20 ans après, enfin, on l'a officiellement. C'est ça. Sauf qu'initialement, la panoplie était plutôt orientée feu haut sur du retrait, mais retirée aussi des PM aux porteurs. Là, on l'a totalement revue en faisant une panoplie qui est certes assez niche, mais qui trouvera certainement sa place quelque part avec une panoplie vraiment orientée sur le tanking, la portée, le tacle et l'entre eux. Sur les 70 nouvelles panoplies, ça fait beaucoup, mais c'est beaucoup des panoplies bas niveau, comme on disait, c'est beaucoup des panoplies de deux ou trois objets. C'est des objets qui existent déjà. On n'a pas créé 70 panoplies de zéro. C'est des objets qui n'avaient pas de panoplie et qui maintenant auront des synergies entre eux. Mais à côté des panoplies, il y avait aussi le gros sujet des objets légendaires, les armes, les conditions d'objets. Il y a vraiment une réflexion très au global et finalement, pas uniquement sur les panoplies ou sur les sociétés 70 panoplies qu'on a de level et quelques, mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus global. Clairement, il y a un sujet qui va faire réagir plus que les autres à mon avis, assez rapidement. C'est les conditions d'objets, PAPM. Forcément, ça a été une longue réflexion aussi par rapport à beaucoup de data qu'on a eu aussi de la bêta phase 1 avec le premier rush où on a pu voir le comportement, même si on le savait, on le connaissait, mais on a pu avoir vraiment chiffres à l'appui que la capto fut fou, on la garde jusqu'au niveau 150 et ce n'est pas très fun. que c'est le cas pour globalement quasiment tous les items PA tant qu'on n'a pas une conversion PA et autres stats, on ne change pas son item pendant le leveling. Globalement, ça pourrait être ça le pattern observé. Ce qui fait que c'est une des grosses raisons qui font que sur les panoplies désormais, vous avez plus de répartition de PAPM dans les bonus panneaux. Vous avez accès à plus de bonus de ce côté-là. Ce qui fait qu'on a quelques conditions d'objets sur les objets PAPM qui ont été ajoutés pour, encore une fois, inciter à faire plus de billes différents, aller chercher un peu plus d'exotisme et à ne pas se cantonner à chercher son taudy carnivore et puis ensuite, on va en changer pendant un long moment, on se revoit au niveau 120. Après, ce sont des objets que du coup, on n'a pas nerfés en soi. C'est-à-dire que ça reste des objets puissants, mais justement, les conditions, c'était un compromis qui nous paraissait correct pour vous comme pour nous, qui était du coup, justement, de dire, certes, ces objets puissants, ils sont toujours accessibles, ça restera potentiellement en méta, mais il va falloir adapter un petit peu son stuff en conséquence, donc assumer de soi, on le met justement le stuff de tournée autour avec les restrictions qui vont avec. Ce ne sont pas des restrictions horribles non plus, attention, mais voilà, ils vont obliger à faire quand même un petit peu des choix. Et en parallèle, on propose deux options avec justement, du coup, toutes ces nouvelles panoplies et bonus de panoplies qui vont permettre d'aller chercher justement plus rapidement des PA, des PM et des stats. Et donc, la question va plus se poser de voilà, est-ce qu'on veut juste un accès facile aux PA, PM avec ces items-là qui sont classiques et connus tous ou est-ce qu'on est prêt à aller un peu fouiller les panneaux et voir même mélanger deux. Donc en soi, ce n'est pas non plus incompatible. Un des problèmes qu'on avait aussi sur la phase 1, c'est que du coup, comme il y avait des équipements qui étaient très représentés, tout le monde les voulait et du coup, ça farmait ses zones à fond et ça créait une rivalité de fou, il n'y avait plus aucun mobs dans les zones et tout ça. Donc on espère aussi que du coup, ça viabilise plus de panoplies pour que ça répartisse un peu les joueurs dans les zones. Et un mot sur le gel anneau, on a un peu hésité. Après, le gel anneau, c'est un objet qui est aussi parfois utilisé dans les panneaux 200 sur certains stuff et tout ça. Donc il est plus touchy que les autres qui... Il n'y a personne qui met du tofu fou au niveau 200. Mais le gel anneau, il a un statut un peu particulier d'où le fait que ce sera la seule exception si je puis dire à la règle. pour le moment. On ne sait jamais dans ce moment, on ne sait pas. Et aussi, du coup, par rapport à nos modifications sur les boucliers, on n'a pas parlé des armes, mais les modifications qu'on a faites sur les boucliers étaient là aussi pour revaloriser un peu les armes et on revalorise encore plus les armes de zone en tout cas en revoyant la dégressivité de leurs dégâts de zone. donc les bâtons, les pêles, les marteaux, les faux et les lances. Et les lances. Et on ajuste aussi toutes les conditions d'équipement de toutes les armes du jeu pour que ce soit un peu plus souple. Et on les retire totalement des items 1 à 149 sauf exception parce qu'elles n'ont pas lieu d'être et la plupart du temps c'est des conditions qui n'avaient aucun rapport avec les stats que donnait l'arme. Genre une arme qui tape terre qui donne de l'intel et qui demande une stat O pour être équipée. Il y a des items comme ça dans l'Ofus. C'est génial. C'est brillant. Donc on s'est dit hop ça dégage. On se fait plaisir à bas niveau à théorie cratée pour attendre le niveau 150 pour commencer. En plus on a aussi revu quelques conditions de lancée des coups en PA parfois. Ça fait aussi partie justement pour revenir sur cette notion de perte de dégâts avec les boucliers. Là le gain de dégâts avec les armes va aussi permettre alors on ne va pas revenir à l'époque spam cac de Dofus que tout le monde adore mais justement là les armes vont quand même pouvoir retrouver une place vraiment intéressante dans votre gameplay avec les conditions actuelles de lancer par tour qui limite un peu cette utilisation mais là il y a vraiment quelque chose à faire sur le ROX avec les armes. Profitez-en. Profitez-en. Et un mot sur les conditions à chaque fois je parle un mot sur les conditions alors parfois ça peut être facilement adapté mais par exemple sur le gelano mis à part faire un équilibrage sur les conditions ou sur les objets qui donnent juste des PA et des PM mis à part travailler sur les conditions on ne peut pas donner 0,5 PM ou 0,5 PA donc c'est soit on met des conditions soit on ne met rien d'autre. Sinon on donne 20 L ou gelano. Oui voilà donc je pense que c'est mieux le gelano. Je pense qu'il y aura des fourges devant en camas le jour où on fait ça je pense. Sur les conditions aussi il faut noter quand même que en dehors de ces items là plutôt orientés sur le bas niveau c'est qu'après surtout le THL plutôt HL-THL on a aussi fait le choix de proposer toujours un choix soit PM Max 6 soit PM Max 12 ce qui permet du coup d'avoir beaucoup plus aussi de variété dans les stuffs et du coup de retrouver un peu ces items qui ont été très forts à une époque qui ont été du coup un peu supplantés avec les nouveaux panneaux les nouveaux items et surtout là avec les modifs récentes des panoplies donc on pense à des items comme par exemple la capologie des choses comme ça Cap du Ondin exactement voilà tous ces items là vous voyez qui ont un PAPM hors botte amulette du coup voilà vous permet maintenant de jouer soit 12-5 soit 11-6 donc ça devrait ouvrir aussi des bonnes possibilités ça soulage un petit peu du côté des slots d'Offus Trophée voilà ça va être vraiment agréable ça va ouvrir ça permet à certains objets de revenir et ouvrir d'autres builds encore donc là pareil la liste elle sera communiquée dans le changelog qui arrivera le set et quelques modifs sur les items légendaires aussi je parle en ligne je crois qu'il y a un nerf et le reste c'est du hop voilà donc voilà c'est des modifs spéculer sur le nerf on sera exactement on ne dit pas qui on ne dit pas qui lequel normalement ça se trouve assez facilement mais ça reste un nerf raisonnable voilà ça sur les stats et du coup au niveau des trophées comme quoi ils ne sont pas plus d'accord parce qu'ils disent Ganiel Brumaire Damien au niveau des trophées du coup il y a eu une place où on voit un nouveau type de trophée qui apparaît au 150 il y en a 6 de moins 8 c'est ça et justement bon bah là vous vous en doutez un peu parce que la deuxième phrase est assez explicite mais globalement ce que vous aviez sur les boucliers qui a été retiré est présent sur un nouveau set de trophées qui vous permet comme le Zecrocus plus tôt de techniquement le power clip qui était présent sur les boucliers est beaucoup moins présent parce que via les trophées il faut faire des choix là où les boucliers il y avait moins cette notion de faire des choix il y avait juste un choix et on le faisait et c'était vachement bien donc en fait vous pourrez toujours techniquement faire autant de dommages à peu près il faut cependant bien théorie crafter il faut faire des bons choix au niveau de sa panneau et au niveau des items parce que les trophées on sait comment ça se comporte soit trophée soit dofus soit autre mais du coup c'est des choix qui font mal quand il faut les faire et ils ont des vrais contreparties aussi en échange de leurs dommages les valeurs ne sont pas aussi élevées qu'elles pouvaient l'être sur les boucliers on sera pas sûr du plus 15 moins 15 on sera un peu en dessous mais ça restera équilibré entre le bon signe même à 5% on est très content de le prendre en général même 5% on est entre les deux on ne donne pas la stat exacte mais on est entre les deux et du coup ça répond aussi à ce que disait ici tout à l'heure sur la génération des runes c'est qu'on pourra en générer via les trophées c'est ça même si on se doute qu'avec les trophées vu que ça reste les seuls qui donnent ces stats ça va être si tout le monde passe dessus évidemment les taux enfin les coefficients seront bas c'est pour ça qu'on sera quand même très vigilants de voir si la génération de runes via les trophées sera suffisante ou non ou s'il faut rajouter une recette de craft pour en sorte de les rendre plus accessibles c'est un des points sur lesquels on sait déjà qu'il y a potentiellement des limites avoir c'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on revienne soit d'ici la fin de la bêta pour le 3 décembre si on a le temps et qu'on voit comment ça se comporte soit sinon durant les premiers mois 2025 suivant comment tout ça fonctionne sachant que on reste ouvert là on a fait le choix justement de faire des trophées qui sont du coup juste bonus malus sans condition potentiellement comme d'autres trophées s'il y a besoin justement de ouvrir la génération donc avoir plus d'items qui peuvent en produire et donc de décliner les trophées on peut imaginer faire des variations justement autour de ces bonus malus et des conditions comme pour les autres voilà pour l'instant on teste juste avec les 6 qui donnent les 6 stats différentes et après voilà mais effectivement on sera particulièrement temps toujours vigilant à sûr complètement et dernier gros point il me semble sur lequel ça a forcément fait réagir dès qu'ils ont vu le mot apparaître sur l'équilibrage les dofus que se passe-t-il sur nos petits oeufs que faites-vous que faites-vous monstre et bien on se permet de revaloriser certains dofus qui étaient jusqu'à présent un peu pas oubliés mais un peu moins joués voire beaucoup moins joués pas joués du tout dofus ocre à 2 PA c'est exactement ça exactement par exemple le dofus on lui rajoute un effet sur le tour paire à paire mais avec les soins donc le tour haut sur les dommages sera le tour bas sur les soins et le tour bas et le tour haut sur les soins sera le tour bas sur les dommages histoire d'avoir un vrai jeu qui alterne entre dommages et soins plus important le dofus ébène on lui rajoute un petit passif supplémentaire parce que c'est vrai que c'était un petit passif un petit passif ça peut plus mais avec ces modifications sur les boucliers on peut se permettre d'améliorer le dofus ébène sans trop de problèmes et de compenser un peu tout ça en proposant un boost de dégâts distance quand le porteur tape en mêlée et un boost de dégâts mêlée quand le porteur tape à distance histoire de forcer d'avoir un dofus qui tourne autour de l'alternance de dégâts entre mêlée et distance surtout pour un dofus primordial c'était souvent celui qui coûtait le moins cher alors qu'il était beaucoup plus difficile d'obtenir qu'un emerald ou un pourpre qui était effectivement en plus un peu négligé en PVM justement de par le scaling des dégâts qui ne matchaient pas trop avec le reste des conditions de dommage qui n'étaient vraiment pas les plus utiles en PVM et on avait aussi fait ce nerf sur le dofus ébène justement parce qu'il y avait la présence des boucliers donc ça skyrocket c'est l'enfer maintenant on peut complètement remettre ces dégâts on peut tout faire comme il faut donc là ça devrait vraiment faire plaisir à tout le monde je pense c'est ça et le tout dernier et le dofus du cauchemar on permet juste au porteur de s'appliquer lui-même les effets en plus de ses alliés par contre on augmente en même temps le malus qu'il s'applique lorsqu'il génère le bouclier bon tarien et la puissance braque marienne dans le même tour c'est ça et c'est pas les seuls il y a d'autres dofus qui ont des modifications c'est les trois qu'on illustre il y en a d'autres un devlog oui le change log qu'est-ce qu'il est bien il y aura deux publications il y en aura une ce sera le le 7 novembre donc en même temps que la mise à jour de la bêta on va faire une mise à jour avec toutes les modifications qu'on vient d'annoncer donc comme d'habitude quand la bêta sera up le change log sera publié où il y aura la liste de toutes les armes les panoplies les boucliers les dofus etc et en parallèle de ça du coup on va revenir aussi parce qu'on peut en parler aussi rapidement sur les équilibrages qu'il y a eu sur les classes récemment mais du coup il y a un devlog qui va aussi être publié où du coup on vous partage pour ceux qui n'auront pas regardé le live ou qui sont curieux de voir aussi un peu plus en détail donc les raisons de ces modifications là quelques ajouts aussi quelques modifications et aussi revenir sur les équilibrages qu'il y a eu sur les différentes classes donc sur les 5-6 dernières semaines oui c'est ça on a fait un tour quasi complet maintenant des classes tout le monde a eu le droit plus ou moins certaines bien plus qu'au-dessus oui parce qu'on avait le Xelor qui avait récemment des modifs et d'autres qui y attendaient le Xelor était bien plus important ce que nécessaire même si du coup justement en deux passes on a fait là des modifications qui plaisent vraiment en jeu en bêta les joueurs PVM sont contents de retrouver enfin un Xelor qui devient un joueur en dehors des grosses situations donc ça fait beaucoup beaucoup de bien après on va pas s'étendre sur le troll équibrage des classes aujourd'hui mais quand même en deux mots globalement on a plutôt eu des bons retours il y a évidemment comme d'habitude il y a toujours des choses encore à améliorer à doser plus précisément voilà là on a pu faire notre grosse passe globale vous inquiétez pas qu'on va continuer à faire des ajustements quand il y aura besoin on va surveiller tout ça on reste vigilant un maximum ça reste vraiment important qu'on ait le jeu dans la meilleure forme possible au 3 décembre c'est notre objectif c'est aussi pour ça que côté GD on a bien rempli le scope c'était pas vraiment ce qu'on avait prévu au tout début finalement les semaines sont passées et puis plus on commence à toucher à tout ça plus on a envie d'aller le plus loin possible pour avoir le jeu de la meilleure qualité et qu'il soit le plus fun possible pour vous donc c'est vrai qu'on a encore une fois Rebecca en parlait mais du coup un change log et un devlog sont vraiment conséquents il y aura beaucoup de lectures à faire dessus et beaucoup de théorographes c'est possible là clairement je crois que c'est un des plus gros qu'on a fait depuis ces trois dernières années après il est très long parce qu'on a récapitulé toutes les modifications de classe qu'il y a eu sur les dernières semaines pour ceux qui ont suivi hebdomadairement les modifications des classes du coup on les a remis mais il n'y aura que très peu d'ajustements ce sera plus pour la partie équipement qui elle du coup n'a pas encore été communiquée qui sera intéressante oui c'est pour ça aussi qu'on a justement fait tout ce passage sur les classes avant on voulait pouvoir un peu dissocier les deux pour justement avoir déjà hop les classes c'est réglé enfin c'est réglé de toute façon c'est pas fini à nouveau mais on a déjà fait cette base assez importante qu'on voulait faire et là on peut un peu plus se focus sur les items et après on va refaire du coup des équipages sur les deux voilà tout à fait je dis un dernier mot parce que là je sentais que t'allais partir sur la conclusion on vous en a parlé lors du dernier live mais à partir de jeudi il y aura un événement sur la bêta donc ce sera en même temps que dès que la mise à jour sera faite sur la bêta l'événement sera lancé où vous aurez à affronter des boss niveaux 190 et 200 selon le boss ça va vous rapporter pardon ça va vous rapporter plus ou moins de points et en fonction des points que vous gagnez vous gagnerez des récompenses donc on a voulu le faire à ce moment là parce que justement cet événement cet événement là il va pouvoir avoir des retours sur les classes même si on en a déjà eu pas mal mais surtout sur les équipements donc ce sera l'occasion aussi je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'inquiétaient sur par exemple sur les boss avec des très très gros PV avec la perte de dommages des boucliers donc ce sera aussi l'occasion pour vous d'aller tester ça donc ce sera sur trois semaines où vous aurez différents boss enfin quasi la totalité des boss 200 et 190 à les taper donc n'hésitez surtout pas je vois du coup dans le chat parce qu'apparemment le prix de l'ébène a fait x10 en 3 minutes c'est pas étonnant on s'attend à chaque fois et c'est une farce en fait on le nerf comme la fois où il y avait eu un item de test qui s'est retrouvé dans l'encyclo et finalement la jah c'est le yo-yo chaque semaine alors que c'est un item de test j'ai aidé oui 190 milliards oui oui ça va toujours est-il que les équipements on se garde encore le droit bien sûr de les modifier en bêta bien entendu donc si vous les spéculiez c'est à vos risques et périls mais s'il y a un up peut-être qu'il y aura un nerf derrière si vraiment c'est trop puissant donc voilà calmez-vous sur la spéculation toujours le disclaimer soyez alerte en tout cas merci beaucoup Crocus de nous avoir accompagné pour cette première partie de live on va faire une première petite pause pour qu'on puisse changer d'intervenant changement de micro tout ça on va le faire en off pour vous éviter tous les différents tests les sons désagréables etc on revient d'ici 5 petites minutes pour parler pré-inscription et even de début de serveur on a pas mal de nouvelles choses qui arrivent je vous dis à tout de suite dans 5 minutes on a pas mal de nouvelles choses 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 Sous-titrage ST' 501 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 cinq équipes qui vont s'affronter au début serveur. Vous allez pouvoir choisir votre équipe au début. Je ne dis pas les équipes tout de suite, on est d'accord ? Oui, ça arrive juste. J'ai failli faire... Pas de problème. Par exemple, il y aura une équipe en Kama et quatre équipes d'influenceurs. Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre équipe directement sur Incarnam et vous allez avoir plusieurs manières d'apporter des points pour votre équipe sur ces événements qu'on va expliquer tout de suite. Vous allez devoir choisir votre équipe même. Oui, ce n'est pas pouvoir, c'est que vous allez devoir choisir votre équipe. Vous devrez représenter une des équipes à la création. Une fois que votre perso arrive sur Incarnam, vous devrez choisir parmi cinq équipes à représenter. Donc, si jamais vous n'êtes pas fan des X équipes influenceurs ou etc., ou si vraiment vous êtes Wings Wings, en vrai, je pense que la grande majorité auront forcément une équipe qu'ils aiment bien parce que vraiment, on a du lourd. Mais si jamais vous êtes un peu hors e-sport, que ce sont des notions qui ne vous parlent pas trop, etc., on a une équipe qu'on a créée pour Ankama, pour représenter la communauté et qui était aussi important pour nous d'avoir ce choix-là de disponible. On ne voulait pas forcer les gens à vraiment choisir quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais plutôt se réfugier dans un truc qu'ils connaissent, c'est la communauté d'Office. Mais dans tous les cas, prendre part à l'Event est intéressant pour tous les joueurs. Oui. Et réaction à chaud, attendez la suite avant de juger sur la première slide. Forcément, mais c'est parce que ça se build up. Mais du coup, au tout début, les joueurs, comme ce que vous avez connu sur Ombre, vous allez avoir des succès pionniers. Cool. Comment ça se comporte, du coup, un succès pionnier ? Du coup, pour ceux qui l'ont vu sur Ombre, en gros, on va réutiliser ce même système avec quelques variations. L'idée, c'est d'avoir des succès qui peuvent être réalisables par un certain nombre de personnes qui sont les premiers à le réaliser. Donc, imaginons, on va avoir le premier niveau 200 dans la classe FK, qui va rapporter un certain nombre de points, puis les cinq premiers vont rapporter des points mais en dégressif, et ensuite, plus de points pour les premiers FK. Donc, c'est vraiment une histoire de rush. Et ça, ça va être une partie des points pour cet event et des points que vous rapportez à votre team. C'est ça. Donc là, on en a listé trois, mais il y en a plus, bien entendu. C'est ça. Les trois qu'on vous donne, c'est les trois exemples. Ce ne sont pas du tout les seuls que vous avez. Oui, bien sûr. Pour les succès pionniers, il y en a je ne sais plus combien. Oui, il y en a, je ne sais pas, 200 ou 300. C'est ça, il y en a 200 ou 300. C'est vraiment très volumineux. Il y a aussi un succès, une manière de compter les points qui est sur la progression globale. Oui. Toutes les semaines. Progression globale, c'est-à-dire que toutes les semaines, on va faire en gros un snapshot, donc une photo de la progression globale de tout le monde. Ça va être le lundi soir, il me semble. Oui, c'est ça. Le lundi soir. On va regarder selon certains critères qu'on a définis et qu'on va indiquer dans le dev blog, je pense. Il va y avoir 14 critères différents et ces critères, comme vous voyez là, le niveau des joueurs, les points de succès, on va regarder le top de chaque équipe, le top 500 de chaque équipe et ensuite, on va leur attribuer des points et ça va faire monter ou pas leur équipe et ça va rapporter des points à leur team dans le classement général. Et là, c'est que 4 bullet points parmi tous les snapshots différents. Il y en a une quinzaine. Il y en a 14. Il y en a 14. Qui sont prévus. Du coup, on vous donne par exemple les niveaux des joueurs. Parmi chaque équipe, on prendra les 500, les top 500 de niveau des joueurs. Est-ce que du coup, tous sont 200 ou est-ce qu'il y en a certains qui sont 199 ou autres ? Et en fonction du classement de chaque équipe, vous aurez différents points qui seront donnés chaque semaine en fonction de la progression. Prendre les 500 premiers, ça permet aussi, s'il y a du déséquilibre de nombre, d'être en haut. Ceux qui se donnent sur une équipe où ils sont beaucoup moins, peuvent porter leur équipe vers le haut. Ce ne sont pas les équipes massives qui vont gagner, c'est forcément les meilleures. Si vous êtes 10 000 dans une équipe, vous n'allez pas spécialement gagner. Et l'idée de notre snapshot, c'est qu'il y a différents critères. Par exemple, là, on ne s'est pas indiqué, mais il y a aussi les niveaux de métier ou les pionniers du métier. C'est-à-dire que si vous voulez participer, aider votre équipe, mais que vous n'êtes pas un gros rocheur, mais par contre, vous aimez bien les métiers, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice et vraiment rapporter des points à votre équipe en faisant ce que vous aimez. Vraiment, globalement, juste jouer, ça va rapporter des points. Juste jouer et certains jouaient. Beaucoup. Certains jouaient beaucoup. Ça rapporte beaucoup de points. Il y a de tout, c'est ça. Et justement, le dernier point, qui ça par contre est une vraie complète nouveauté, ce sont les World Events. Les World Events, si vous voulez présenter. Du coup, les World Events, ça va directement se passer en jeu. Et là, ça va changer un peu la manière de progresser au tout début de l'aventure. Vous allez avoir des événements par jour. Trois, si je ne m'abuse. Divers événements. Par exemple, un événement où vous allez devoir tuer des monstres dans une zone précise. Il va y avoir des messages dans le chat qui vont vous dire qu'il va y avoir un événement dans cette zone. Et on va wipe toute la zone qu'on va remplacer avec des nouveaux monstres ou des mêmes monstres mais avec des spawns différents qui vont rapporter des points à votre équipe et rapporter des points à vous-même également. Et l'événement va durer entre une et deux heures. Ça dépend de chaque équipe ou des événements. C'est entre une et deux heures. La première semaine, c'est toujours une heure. Et après, ça va augmenter selon les contenus un peu plus difficiles. Et il y aura des événements pour tuer des monstres. Il y aura des événements de donjons. Il y aura des événements de farm, de ressources, de récoltables, de métiers. Il y aura de la foire du trou, de la chasse au trésor, certains petits événements des fois pour changer. Quasi tous les contenus du jeu à quelques petites exceptions sont représentés dans les World Event. Globalement, vous allez avoir un planning chaque semaine un peu comme les snapshots où on va vous dire qu'il y aura tel event, tel event par jour sur la semaine à telle heure. Et même in-game, il y aura des messages qui vont vous dire qu'il y aura un event dans 15 minutes, des rappels des scores et le début de l'event. Et globalement, vous pouvez rapporter des points à votre équipe. Et le point ? Le point, super bien. Vas-y. Juste après ? Il y a une slide pour ça ? Les récompenses ? Non. Non ? Les récompenses ? Non, il n'y a pas ? Les récompenses. Du coup, les points que vous allez gagner vont vous permettre d'acheter justement des choses qui sont chiantes à avoir au début de serveur. Typiquement, des pépites, des galets, des ressources d'élevage, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? C'était tout. Les galets de tiers. En fait, il y a quatre tiers d'événements. Du coup, vous allez pouvoir acheter des choses qui sont reloues en début de serveur. Mais pas en grosse quantité. Je vous vois venir. Oui. Pas en grosse quantité. Ce n'est pas pour blinder le marché de toutes ces ressources-là. Pas en grosse quantité. C'est juste pour vous aider au tout début. Comme ce qu'on avait fait sur Ombre. C'est ça. Comme ce qu'on avait fait sur Ombre, c'est un moyen de pouvoir accélérer le tout début de lancement de serveur. ce n'est pas pour flouder les marchés ni rien. C'est vraiment pour faire en sorte d'accéder plus facilement à certaines ressources qui sont vraiment très compliquées à générer. L'objectif est de toute manière juste comme je disais de fluidifier ce tout début de serveur et ce lancement et non pas de flouder le marché de toutes ces parties-là. Et ensuite, on a parlé du coût équipe. Mais on n'a pas encore donné les équipes d'influenceurs. J'ai vu certains qu'en ont deviné une ou deux. Mais pas tout. Et bon, j'ai vu certains spoils sur certains chats sur certains streams peut-être. Il y en a qui parlent un peu beaucoup. Peut-être que certains sont beaucoup trop hype. Mais du coup, au niveau des équipes d'influenceurs, nous avons une toute première équipe qui est Solari. Solari que l'on connaît très bien chez Ankama, que l'on voit très souvent sur Dofus. On a aussi Aegis présent, l'équipe des vieux messieurs comme ils appellent l'eSport de manière générale. Aegis est présent et ça, ça nous fait vraiment très plaisir aussi parce que typiquement, DFG, c'est un segment avec qui on échange assez souvent, qui est très présent sur Dofus. Il est très motivé pour jouer d'ailleurs. Il est très motivé. Je crois qu'il prépare des... Non, ça partait pas. Non, mais ça se prépare sec. Nous avons aussi Gentle Mate qui sera présent. Donc Gentle Mate, on vous donnera qui sera présent après, mais ça fait là aussi plaisir d'avoir des personnes aussi passionnées par le jeu. et juste après, nous avons K-Corp qui sera présent de la Carmine Corp. Il me semble même d'ailleurs qu'assez récemment, ça parlait de certains restaurants qui avaient duré 4h30 à parler uniquement d'Offus autour d'une table entre six ios. C'est ça. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir réunir d'aussi grosses équipes, d'aussi grosses écuries autour du jeu, autour du projet. Comme on vous l'a dit, ce sont des équipes influenceurs que vous allez pouvoir représenter. Si jamais vous n'êtes pas fan encore une fois d'eSport, vous avez toujours la solution de pouvoir représenter l'équipe communautaire. Mais l'idée, c'est de pouvoir se challenger. Quelle est la meilleure des quatre équipes ? J'ai mon idée, j'ai mon écurie préférée, je ne vais pas la donner maintenant, mais je la représenterai sur mon serveur. Mais l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir montrer son appartenance à son équipe, de pouvoir essayer de la tirer par le haut, de la faire gagner, de rapporter un maximum de points et de pouvoir accompagner ces différents influenceurs présents dessus. Et donc, on parle des équipes, mais quels sont les influenceurs présents derrière chacune des équipes ? Pour Solary, nous avons en généraux une équipe qui est assez bien formée de Sackor, Wax, Chap, et l'éternel Sapo. Il y a un début d'avantage dans cette équipe, on ne va pas se mentir. Dans chaque équipe, il y en a qui ont joué. Ça connaît bien le jeu chez Solary. Chez Solary, ça joue pas mal. La chose est que, vous le savez aussi bien que nous, chez Ankama, nous avons vraiment la chance d'avoir des influenceurs qui nous suivent chaque année, sur chaque mise à jour, qui nous suivent d'un amour inconditionnel presque, mais que l'on souhaite aussi remercier et mettre en avant avec toute cette opération et bénéficier tout un chacun de tout ce très bel événement. Et en fait, chaque équipe a aussi des créateurs de contenu en Kama qui sont présents. Pour l'équipe Solary, nous avons L'Agnel, Tarkan, Palen et Dofusa Okubo seront présents avec Solary en tant qu'officier. Et donc du coup, ce seront eux aussi des joueurs qui auront des défis un peu plus spécifiques à faire durant leur stream. Les pionniers, ça reste très important, mais ils auront aussi des événements juste pour leurs défis d'être présents. Oui, pour Dofusa Okubo, je tiens à revenir dessus, c'était vraiment important pour nous d'inclure aussi la communauté internationale. Bruno, j'ai rencontré quelques fois, il est trop cool, j'aime trop. Chaque convention, on l'a vu à la Japan, on l'a vu à la convention. C'est ça, toujours souriant, trop trop cool, donc on est vraiment content aussi de pouvoir inclure la communauté Hint dans cette opération et du coup, voici l'équipe Solary. Pour ce qui est de l'équipe à Aegis, normalement, si je ne me trompe pas tout à fait, nous avons deux généraux. On a parlé un peu des vieux messieurs, nous avons donc Mister MV et DFG qui seront présents. On vous l'a dit, DFG, ça... Ça prépare fort, ouais. ça cherche à tryhard. Je crois que oui, il n'est pas venu pour juste faire une petite opé. J'ai l'impression qu'on est venu pour top 1 ou rien. Ouais. Pour le moment, on est... Ça devrait lui mettre la pression, mais... Ouais, ouais, c'est une impression qui a l'air de pas mal se balader quand même. Ça met la pression, puis ça envoie des petits hacks, et puis c'est... Voilà, DFG n'est pas là pour rigoler. Donc je vais vous dire que ça cherche à gagner. Et au niveau des officiers Ankama qui seront présents, vous avez Barbe Douce, Team, Shoji TV et Single Malt, là aussi pour la communauté internationale qui sera présente. Donc là aussi, en termes de connaissances de jeu, on est pas mal. On est pas mal, on a de la belle représentation, on a aussi beaucoup de diversité, mais vraiment, je peux vous dire que côté Aegis, ça va tryhard, mais salement. Ça va y aller de dur. Pour rappel, comme disait Yola, c'est pas le nombre de joueurs dans une équipe qui va influencer les gagnants, c'est vraiment la motivation. Si une équipe a 500 personnes motivées, ils vont rouler sur le jeu. Et d'ailleurs, on l'a vu par exemple dans les veines de ombre, la guilde qui avait gagné, ils étaient 25 ou 30 dans leur guilde. Et ils avaient fini premier, contrairement à la team Las Barouders et Us qui avaient fini 2 et 3. Parce qu'on avait tout basé sur les pionniers aussi. Là, les pionniers seraient un peu moins. Mais clairement, il y a des mécaniques qui ont fait que c'est pas la quantité. Donc, sur des équipes très motivées comme celle-ci, ça peut facilement gagner. C'est ça. Ensuite, du coup, nous avons une toute petite équipe. GentleMate. Je pense pas forcément très très connue dans le chat. Vous le savez vous-même. Je pense que vous découvrez même les généraux. Je pense que vous ne connaissez que très très peu. Un certain Squeezie et Nikoff. Je n'avais pas vu. Tout ceci a été autorisé vu revu. Je tiens à le dire. Oui, du coup, vous aurez comme généraux sur GentleMate Squeezie et Nikoff. Ça va trahir aussi, je pense. personne qu'on n'a plus à représenter. Alors oui, il faut savoir que typiquement, Squeezie est l'un des généraux qui actuellement nous fait une foule de retours et une foule de hype via Discord. C'est... Il n'a jamais craché son amour pour le jeu. Donc... Ah ben, clairement. Mais clairement, c'est tellement plaisant de voir toujours l'amour du jeu qu'il y a de présent chez nos créateurs de contenu, dans la communauté FR, etc. Même sur des personnes qui jouent parfois un petit peu moins au jeu et qui ont toujours cette accroche si forte sur Dofus. C'est toujours giga impressionnant. Et donc, voici pour les généraux GentleMate, mais qu'en est-il pour les officiers ? Là aussi, il me semble qu'on a une équipe assez solide avec Umi, qui sera présent, Humidity, qui sera présent dessus, Heuz, qui sera là aussi, Tsunadida et Yoda. Ils seront les officiers de GentleMate. Là aussi, ça clique un peu. Ça connaît le jeu, ça a un peu poncé toutes les versions depuis très très longtemps. Donc ça joue pas mal. GentleMate, GentleMate, ce ne seront pas si évidents à faire tomber, je pense. Mais je pense que encore une fois, je pense qu'on aura des gens. Ça a montré que ce n'est pas le nombre mais la motivation qui joue. Donc là, pareil, il y a des traits très grands noms mais à voir sur, puisqu'on n'en a pas précisé la durée mais ça va durer quasiment cinq semaines l'événement. C'est ça. Donc à voir comment ça rush pendant ces cinq semaines. Oui, complètement. Parce que ça peut être très actif pendant la première et puis comment ça s'étend un peu sur la suite. L'endurance est importante sur un event aussi gros. Toute dernière équipe du coup, Carmine Corp. Bon, au niveau des généraux, je pense qu'on a assez peu de surprises. Quand on voit tous les noms qui ont commencé à tomber, oui, nous avons le CEO, Cametto, qui sera présent ainsi que le duo inséparable Coteil seront présents. Donc oui, encore une fois, ça va cliquer. Ça ne sera pas leur premier rush d'office. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier non plus. Ça va être le moment de beaucoup dormir, je pense, et d'avoir pas mal de rage à mon avis aussi. Un gloutoblob qui se passe mal. Ça va donner des stream-enters. C'est ça, le tchal, dès qu'il y a un premier tchal, c'est fini, la team part en éclats. Bon, courage, courage Carmine. Et sur les officiers en Kama, nous avons, là encore une fois, de très très belles personnes qui sont présentes. Noza, qui sera présent en officier pour la Carmine Corp. Last Baroudeur, Papai, ainsi que Majem. Et oui, Last Baroudeur qui, malgré son amour du multicompte, au vu de l'événement et des arguments qui étaient sortis, s'est dit que quand même une petite aventure monocompte, ce ne serait pas si mal. Le connaissant, je pense que ça a déjà aussi pris les pseudos en multicompte sur les préinscriptions pour être sûr pour la suite. Mais ouais, ça a là aussi, encore une fois, une autre équipe où ça joue énormément. Et en fait, quand on regarde un peu le tableau global, ça fait de sacrées belles équipes quand même. Ça va faire un bel affrontement. Ça va jouer de tous les côtés. C'est ça. Parce qu'on le rappelle, du coup, chaque joueur qui va arriver en jeu va pouvoir suivre une de ses équipes et les représenter que toute leur activité en jeu rapporteront des points à ses équipes et du coup, avoir vraiment un espèce d'effort collectif pour faire gagner son équipe. Sachant qu'on ne va pas communiquer sur quels serveurs seront les influenceurs parce qu'on a envie que tout le monde aille sur les mêmes serveurs. Sachez qu'ils seront répartis sur les différents serveurs pour que tout le monde n'aille pas sur le même tout simplement et ça ne sera communiqué qu'au dernier moment. Grosse info qu'on n'a pas donnée dès le début et il me semble qu'on ne l'a plus par la suite dans le PPT donc on le dit maintenant. Non, ce n'est pas que Monocompte. C'est ça. Les influenceurs et leurs équipes seront majoritairement présentes sur Monocompte mais sur Multicompte vous avez aussi la mécanique, vous avez aussi les events, vous avez aussi les récompenses, etc. Donc non, ce n'est pas que Monocompte, c'est aussi présent pour le Multicompte. Exactement, j'allais y venir. Non, mais bon, rappel, l'autre point qui est très important c'est qu'au niveau du suivi vous aurez un ladder côté web sur lequel vous pourrez voir les points qui sont engrangés. Il y aura un ladder pour, enfin, il y aura un filtre pour le Monocompte et un filtre pour le Multicompte donc du coup vous pourrez suivre vraiment vos aventures, vos serveurs directement via ces ladders pour pouvoir voir quelles équipes sont sur le devant de la scène, quelles sont celles qui sont en train de potentiellement gagner un peu plus de succès pionniers, quelles sont celles qui sont un peu en retard et où il faut remotiver ses troupes. Ça va être vraiment un événement comme le Zéryébec qui a lieu sur plusieurs semaines. Autant les premières, je ne me fais aucun doute que vous allez tous être à 400% et ça va y aller à fond. Autant réussir à entretenir la flamme pendant 4 semaines, ça ne va pas être le plus simple mais c'est souvent ça qui fait la différence. On l'a vu encore une fois comme le Zéryébec sur Ombre. En fait, on s'attendait à ce que les plus nombreux roulent sur tout ça puis en fait, il a fallu une guilde bien préparée, très tryhard mais bien préparée pour remporter l'event et ça a fait qu'on a changé complètement d'état d'esprit par rapport à cet événement. c'était très tryhard aussi. Là, on est quand même plus ouvert pour que tout le monde puisse participer avec les world events, avec le snapshot. Là où les pionniers, c'est très très tryhard donc forcément Ombre, c'était le but parce que les gens recherchaient. Donc là, quand même, tout le monde va pouvoir participer et il ne va pas falloir être le meilleur du serveur pour aider son équipe. Oui, non, clairement. Tout le monde va aider. Et on le rappelle, c'est-à-dire que pendant une heure et demie ou deux heures, on va vous demander de récolter le plus de céréales par exemple en jeu. En général, on a fait en sorte côté GD que les events puissent être faits par le plus de personnes possible. Par exemple, sur un event de récolte de céréales, on va en général faire trois tiers possibles. Par exemple, du niveau 1 à 30, on va les compter. Du niveau 60 à 90, on va les compter. Du niveau 150 à 200, on va les compter. Il y a quatre tiers au total. Pour faire en sorte que vous puissiez tous participer sur les events et pas que sur un moment où on fasse par exemple au tout début du serveur qu'ils puissent y participer. Même les World Events ont fait en sorte que le plus de personnes puissent y participer. Bien entendu, plus on a été rapide, plus on est dans le tiers haut du serveur, plus on aura des grosses récompenses ou en tout cas des récompenses un peu plus intéressantes on va dire pour eux. Mais ce sera toujours intéressant pour tout le monde de participer à ces events, d'y prendre part, de choper les récompenses pour accélérer un petit peu son évolution, etc. Et après tout ça, après cette... Et un dernier mot sur l'équipe en camin. Du coup, nous sommes les... C'est nous les généraux ! Je serai officier ! On s'équipe ! C'est ça ! Il n'y aura pas de généraux ! J'ai posé 5 semaines de congé et du coup, je suis Tim Ankama. Il va falloir assumer l'équipe Ankama, elle est là pour montrer que peut-être Ankama peut réussir à dépasser les 4 autres équipes. C'est ça ! Et c'est aussi pour les personnes qui ne veulent pas rejoindre une des 4 équipes. Exactement ! Ce qu'on dirait Team Ankama, c'est Team Dofus ! C'est vraiment Team Dofus ! C'est vous en fait la team ! C'est vous qui nous suivez au quotidien et donc c'est ça. Ce n'est pas une équipe qui est représentée par influenceurs ou autres mais je m'attends à ce qu'il y ait quand même pas mal de monde qui soit présent dedans. Et d'ailleurs, du coup, je suis un peu curieux pour faire aussi un post-pammer le chat parce que c'est toujours drôle. Plutôt Team Quoi du coup dans le chat ? On se demande ce qu'il ne pense pas mais... On se demande ce que ça va faire. Sachant que ce n'est pas sur un serveur spécifique c'est peu importe l'équipe que vous supportez vous pourrez aller sur n'importe quel serveur. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! La pire question ! Non, c'était la meilleure. Ça va, il y a un peu de tout. Ça va, ça va. Il y en a quelques-uns qui ressortent mais il y a quand même un peu de tout. Ça tente un peu de bleu de ce que je vois. C'est cool ! Je vois qu'il y a quand même un peu de tout il y a plus de répartitions que ce qu'on pouvait spéculer autour des vaisseaux. On voit tellement de cassés mais en vrai, il y a un monde où la team Ankama va clôtcher. Sinon, pour répondre à une question que j'ai vue c'est oui, c'est bien inter-server et tous les serveurs sont représentés et chaque serveur a le même nombre de points à apporter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a tous les meilleurs sur un serveur qui vont rapporter plus de points qu'un autre serveur. C'est vraiment chaque serveur a son nombre de points à rapporter dans le pool. C'est ça. Pour le coup, peu importe que vous soyez sur le serveur ou vos influenceurs sont présents ou non, vous avez un gros enjeu d'être présent sur le plus de serveurs possibles, de rapporter des points un peu de partout parce que tous les serveurs sont pris en compte. Vraiment, tous les serveurs sont pris en compte, tous les serveurs sont additionnés. Ce qui fait que les pionniers sont présents partout. Du coup, typiquement, être aussi présent sur un serveur où vous êtes déjà potentiellement 10 000 plus, en fait, vous aurez du mal à aller faire des pionniers, vous aurez une très, très grande chaîne. Là où, par exemple, vous saurez partir sur des serveurs qui sont un petit peu moins nombreux, certes, ça fait que vous croisserez potentiellement un tout petit peu moins de monde et encore que, de toute façon, on joue à transcrire les serveurs soient globalement bien pleins, mais ça fait que vous aurez une compétition peut-être un peu moins ardue en fonction des serveurs que vous allez choisir. C'est ça, mais il n'y a pas de serveurs par équipe, c'est vraiment toutes les équipes sur tous les serveurs. Ouais. Monocompte et multicompte. C'est ça. Il y a de là-dedans. Pour les récompenses finales, il faut encore qu'on les annonce. C'est encore une partie sur laquelle on doit réussir pour réussir à trouver vraiment les bonnes récompenses. On a commencé, on a quelques pistes, etc., mais pour le moment, on n'a pas quelque chose qui nous convainc suffisamment pour fêter un aussi gros événement. Donc, les récompenses, c'est encore quelque chose sur lequel on reviendra vers vous dès qu'on aura la bonne formule. Pour le moment, on n'a pas quelque chose de... De toute façon, on n'est pas rentré en détail de tous les fonctionnements, les points, les inscriptions et tout ça, mais il y aura un dev blog, bien entendu, qui vous expliquera exactement comment fonctionnera l'événement pour pas que vous vous sentiez lésé ou que vous n'ayez pas compris l'événement. Et donc, à ce moment-là, on parlera aussi des récompenses, bien entendu. Alors, le dernier point, ce que je vois, un dommage de Joyka n'y est pas. Le dernier point, c'est qu'en fait, là, ce sont ceux qu'on est sûr à 100% d'avoir. Joyka, j'ai déjà entendu beaucoup de discussions où le nom est présent et peut-être que c'est en train de préparer quelque chose d'une certaine équipe. Il n'y a pas la quête, mais d'une équipe. Nous, on a recruté des généraux, mais on ne sait pas qu'ils vont recruter. Les officiers sont déjà formés. Est-ce que les officiers ne seront que ceux-là ? C'est même pas sûr. Est-ce qu'on va... Il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de passion qui est en train de se mettre en œuvre chez tous les influenceurs, que ce soit Carmine, Gentlemate à Aegis et Solary. Je peux vous dire que là, en fait, ce qu'on vous présente, c'est la mouture qu'on a imaginée côté Ankama et c'est ce qu'on a prévu avec toutes les équipes en interne. Je peux vous dire qu'on a beaucoup qu'on peut l'autoriser. Donc, ce qu'on peut vous présenter, la mouture qu'on a créée côté Ankama, qui est vraiment très cool et on a trop trop hâte de faire l'event, je peux vous dire qu'il y a encore des surprises qui vont arriver. Celles-ci, on ne peut pas vous les annoncer. Même nous, on ne les connaît pas, peut-être. C'est ça. Nous, on les connaît. C'est qu'en fait, on sait qu'il y a des surprises qui se préparent. On n'a pas forcément toutes les infos, mais on sait qu'il y a encore des choses qui se passent parce que tout le monde est trop chaud et on a trop envie d'arriver le 3 décembre et de dégommer les serveurs. C'est vraiment là l'ambiance qui est arrivée, qui est en train de se créer chez tout le monde. Donc, c'est vraiment trop trop plaisant et on n'a que hâte de mettre cet event en route. Ça fait un moment qu'on bosse dessus, qu'on y réfléchit, qu'on met des choses en place. Sachant que là, encore une fois, ce qu'on vous a présenté, c'est des choses qui risquent de réarriver sur les serveurs à la suite. Par exemple, les World Events, on les a créés là pour l'occasion, mais ça faisait déjà qu'un moment qu'on parlait de mécanique un peu dans ce style-là. Et du coup, c'est sûrement quelque chose qui arrivera par la suite sur les serveurs de jeux classiques pour d'autres mécaniques, peut-être avec les guildes, peut-être avec la VA, peut-être... Il y a plein de choses à faire avec ça parce qu'en fait, vraiment, la bouture des World Events est giga intéressante à réutiliser par la suite en GD. C'est ça. Dernier point, c'est que ce ne sera que sur les nouveaux serveurs. J'allais changer de slide. Je me suis dit que au moment où tu changes, tu tournes vers le monde. Ce ne sera que sur les nouveaux serveurs, ce ne sera pas sur les anciens. Oui, tout ça, c'est un event de rush. Sur Ombre, on l'avait fait avec plein de pirouettes et tout ça. Oui, sur Ombre, c'était un enfer. C'est compliqué. C'est beaucoup mieux sur un serveur. Quand tous les deux jours, il fallait dire à Cool, non, ça, on ne peut pas le faire. Il fallait rajouter des contraintes, ne pas échanger, ne pas utiliser la banque. Là, il n'y a pas de contraintes. Vous commencez sur le serveur, vous faites votre vie et au bout de quatre semaines ou cinq semaines, c'est fini. Et voilà, on a fait un event dynamique et à la fin, le serveur reprend sa vie normale. C'est ça. Et ensuite, on se retrouvera, mine de rien, juste un mois et demi après pour la première match de l'année. Avec le calendrier, il n'est pas vite aussi. Tout s'enchaîne. Donc, c'est aussi une des grosses raisons. Change de slide. Je n'ai rien à ajouter. Voilà, exactement. C'est ce qui me semblait. Nouveau sujet, parce que du coup, là, on vous a présenté le dernier des trois sujets sur lequel un peu plus de folie, ça en paraît. Oui. Au niveau des modifications, etc. parce que ça fait longtemps qu'on prépare ces nouveaux serveurs et ces lancements. Du coup, on a préparé un très bel event où on s'est dit qu'on pouvait aussi l'accompagner d'autres modifications un peu plus mineures que au TGD mais qui en vrai vont faire un grand, grand bien aux nouveaux serveurs. Mineurs, mineurs, mineurs. On n'est pas sur 80 panneaux. Non, ce n'est pas du tout en jeu. Non, ce n'est pas du tout en jeu. Ça aurait pu. Ça aurait été très beau. Mais finalement, pas du tout. Mais pour revenir sur la toute première, je pense que vous l'avez vu pour la plupart hier, nous avons sorti un devlog sur les modifications sur la bourse Okama pour faire en sorte que la bourse Okama et la Shadow Green soient indisponibles pour les comptes qui ont été créés après le 1er janvier 2023 ou qui n'ont pas fait d'achat en devise réelle pour le moment. L'objectif étant, bien entendu, de faire de la lutte anti-vot avec ça. C'est quelque chose qu'on a discuté un long moment en interne. Ce sont des décisions qui ne sont pas si évidentes à prendre. Mais pour le bien du projet et pour vraiment quelque chose de bénéfique, on pense que ce sera pour l'avenir. On a préféré passer cette modif avant le lancement des serveurs Unity. On pense que c'est aussi une belle symbolique que d'avoir cette grosse modification avant le lancement de Unity. Donc, c'est une grosse modif. On souhaitait revenir dessus, même si c'est déjà passé parce que le dev blog était présent hier. N'hésitez pas à retourner le lire si jamais vous voulez avoir les modifications au complet. Mais voilà, on veut faire un rappel parce que c'est vraiment important pour nous. C'est encore une fois inscrit dans la lutte anti-vot. Je pense et on pense tous faire beaucoup de bien de ce côté-là. En tout cas, ça continue cette démarche que l'on a de lutter contre les bots. Rien à dire, c'est bon. La maîtrise des envos ? C'est insupportable ? Oui, ça fait partie des modifications qu'on a fait pour le début de serveur. Celle-ci, c'était assez historique, archaïque de devoir aller cliquer sur toutes les stèles à droite, à gauche, d'avoir d'office pour les doupes pour ouvrir. En plus de ne pas avoir d'introduction au fonctionnement de la mécanique. Maintenant, il y a une petite mise en scène, un combat aussi pour pouvoir expliquer comment ça fonctionne et pouvoir récupérer de manière un peu plus logique et un peu plus naturelle le sort dans la progression. Pour la symbolique, on vous laisse quand même terminer sur la dernière stèle techniquement, avec le petit îlot quand même. Gardons un peu d'historique. plus facile. Mais on n'a plus besoin de faire tout le tour d'Astrub. On n'a plus besoin d'aller chercher des stèles. On n'en pouvait plus. Du coup, comme je l'ai dit, c'est techniquement des plus petits modifs, mais qu'est-ce que ça va faire du bien de pouvoir récupérer ça assez rapidement ? Sachant que, comme je mettais, vous aurez un des PNJ, donc à Braselon, Sixthrift, qui sera présente devant l'enclos public d'Astrub. C'est quelque chose qui se fait vraiment très rapidement. Et oui, c'est battable facilement. Le combat, c'est un combat tutoriel. C'est un combat tuto et la maîtrise des invos. Vous ne pouvez pas terminer le combat tant que vous ne maîtrisez pas votre application et que vous ne tapez pas avec. C'est purement et simplement du tuto. Ça n'a pas vocation à être dur. Ça n'a pas vocation à vous faire perdre beaucoup de temps. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est une meilleure introduction à la mécanique sans qu'elle soit très longue de votre côté. C'est du petit rework, mais qui honnêtement, en termes d'agréabilité pour les serveurs, va faire beaucoup de bien et sera même beaucoup plus clair parce que cette quête des 5 stèles c'est très très rapidement quelque chose où on se retrouvait à aller sur d'office pour Linux sur le côté parce qu'on n'a pas envie de faire tout ce temps. C'est vraiment la sorte qu'on veut dès le début. C'est ça. Du coup, ça va faire beaucoup de bien sur les lancements de serveurs. Autre modif. Et là, par contre, on rentre dans les plus gros modifs. Il y en a tout un paquet. Il y a un beau sommaire. Je vous rassure, on ne va pas y passer une demi-heure par chaque truc. Et oui. Il y a 10 modifs mineurs. Il y a 10 modifs mineurs. J'en profite parce qu'on en a parlé. On ne va peut-être pas revenir sur le sujet mais sur les nouveaux serveurs, il y aura bien une bac qui sera séparée des serveurs actuels. Donc, ce sera vraiment deux environnements différents. Et l'ulti, c'est des économies trop différentes. Pareil pour le transfert, pas le transfert. On en parle après. Au niveau des guildes, Yola, je pense que tu veux revenir dessus ? Oui, pas de problème. On fait ça rapidement. Du coup, au niveau des guildes, déjà, tout le monde voulait créer sa guilde au début et c'était assez relou d'avoir sa guilde vu qu'il fallait et la guilde à l'Ogem et tout. Du coup, maintenant, vous pouvez directement aller au temple des guildes et il y a un PNJ qui vous vend la guilde à l'Ogem. Vous pouvez l'acheter et créer votre guilde pour 30 000 kamas. Et pareil pour la Liogème, vous pouvez aussi un PNJ au même endroit pour l'acheter et vous pouvez créer votre alliance. Et le bouclier de guilde et bouclier d'alliance aussi est en vente sur ce même PNJ. Du coup, vous pouvez créer votre guilde. Il n'y aura plus de monopole, de mine au tout début où les gens bloquent les... Et comme on l'a mis aussi, là, on vous a mis quelques exemples mais il y aura plus de détails sur ces nouvelles règles qui sont mises sur les guildes et les enclos. Il y a un seul enclos qui est achetable par le meneur toutes les 24 heures. Vous avez l'achat et l'utilisation qui est possible au niveau 60 et plus. Vous ne pouvez pas le faire en dessous de ça. Et il faut 15 jours d'ancienneté nécessaire pour pouvoir acheter un enclos à une guilde au lieu des un mois qui sont à présent le cas sur les différents serveurs. Il y a potentiellement quelques petites formules soit à revoir, soit à modifier, soit à améliorer pour principalement éviter le monopole des enclos que l'on a connus par exemple sur Jage qui est vraiment le dernier très très gros exemple mais qui de base serait quelque chose qui aurait eu lieu sur les serveurs si on ne touchait à rien du tout. Ce n'est pas l'objectif. Donc comme je vous le dis, on a revu un certain nombre de règles. Il y a potentiellement certaines autres choses sur lesquelles on est soit passé à côté, soit des petits points parce que parfois vraiment sur ce genre de mécanique, ça se fout vraiment sur des petits détails. Mais à tout moment, on restera vigilant pour apporter d'autres modifs. Mais ça a été principalement dans cette volonté-là que ça a été faite. Et l'autre grosse modification comme disait Yola, c'est de devoir maintenant payer 30 000 kamas pour pouvoir créer une guilde. C'est parce que l'aspect social dans Dofus, on sait qu'il est très important et on ne voulait pas que les joueurs aient accès à des guildes qu'au bout de plusieurs jours. Et surtout enlever le monopole qui est vraiment toxique du début de serveur. En point de vue GD, c'était horrible d'avoir des joueurs qui ne peuvent pas se guilder avant et qui doivent atteindre deux jours pour jouer ensemble pour être une guilde alors qu'il y aura une feature qui doit être accessible dès le début. Et même au-delà des enclos aussi, toutes les restrictions. C'est ça. Au niveau du colis... C'est fou le même. De quoi ? Fou le même... Oui, à chaque page il y aura un petit truc. J'aime bien, j'aime bien. Parce que voilà. En fait, le colis d'homme ça faisait partie des sujets qui étaient spammés sur le forum et on a l'impression qu'on ne fait rien et en fait, tout est déjà passé. tout est déjà prêt. Ça fait déjà des semaines qu'on a prévu tout ça. Donc il y aura bien un matchmaking séparé entre les serveurs pionniers et les anciens serveurs donc les serveurs que l'on connaît actuellement. Il va y avoir une baisse de cote automatique ? Oui. Là, vous l'avez vu très probablement sur les ladders. Les baisses de cote et match de placement sont corrélées les deux modifications mais il y a un comportement qui ne nous plaît pas forcément de voir des personnes qui font 9 ou 10 victoires d'affilée en match de placement ce qui est vraiment une belle perf ne le dénigrant pas mais qui du coup après ne faisait plus aucun combat de toute la saison et du coup qui se retrouvait premier à ne plus jamais faire de combat et ne plus jamais se mettre en danger si je puis dire. Donc là, il y aura un système de perte de cote automatisé. Donc ce sera quelques points de cote. Pour l'instant, on est parti sur environ 4-5 toutes les 24 heures et ce sera que à partir d'un certain niveau. Donc pour toutes les personnes qui jouent qui ne sont pas dans le top ladder ils ne seront pas impactés par cette perte mais par contre pour ceux qui veulent viser le top ladder il faudra prendre des risques et remettre en jeu sa place de top ladder. Et du coup la deuxième modification aussi c'est sur les matchs de placement modifiés. Donc là, grosso modo ce qu'on a fait c'est qu'on a sans rentrer trop dans les détails mais il va falloir plus de combats pour réussir à atteindre les rangs légendes et les premiers combats vous feront gagner vous feront moins varier de cote au début donc il y aura un système un peu plus de grind si je puis dire dans le sens où il faudra faire plus de combats pour atteindre sa cote définitive et du coup les premiers combats seront moins impactants. Et la dernière modification qu'on a fait qui est un peu plus annexe mais c'est que sur le ladder du coup on va mettre en avant le win rate des joueurs et non plus le nombre de combats gagnés parce que là aujourd'hui on avait des joueurs qui disaient ah ce mec là il est 2000ème alors qu'il a fait 250 victoires mais en fait il avait fait 4000 loose à côté donc le nombre de victoires ne représentait pas grand chose donc on va plus travailler en termes de win rate sur le ladder. Oui tout à fait. Au niveau du tour de monde bon on vous l'a spoilé déjà 2-3 fois mais ça y est enfin enfin cool si tu veux revenir un peu dessus. Bah ouais c'était à chaque nouveau rush à chaque temporis à chaque rush ombre on a toujours le même problème on se tape 4 fois les blobs c'est trop chiant c'est souvent à ce moment là que les gens ils se disent oh je vais dormir ça y est on vient de faire le rush je vais dormir entre les 4 blobs bah là maintenant vous pouvez plus dormir il n'y en a plus qu'un seul à faire et vous vous enchaînez avec le tour du monde et même encore mieux il y a plein de donjons qui n'étaient pas présents et il y a tous les donjons logiquement tous les nouveaux donjons de bas niveau qui ont été rajoutés dans le tour du monde donc tous ceux qui n'y étaient pas vous allez pouvoir les retrouver dedans voilà donc c'était un peu compliqué à faire mais ça a été bien plus compliqué à faire que ce qu'on pensait au début c'est lié un peu à tout il y a des PNJ et il y a du dialogue et du PNJ et du succès puis de la récompense et des recettes c'était bien plus fat que ce qu'on pensait au tout début mais ouais ça va quand même pas mal changer le rush enfin on n'aura plus comme le disait Kool ce moment fatidique du il faut faire le premier bloc et on sait qu'il y en a trois d'affilés ensuite c'était vraiment terrible donc enfin le tour du monde a été revu et ça c'est pour le mieux ça fait un moment qu'on vous en parle mais du coup vous aurez aussi le transfert de personnages et un serveur en temps réel qui sera présent parce que le nombre de fois pour l'avoir vécu mais d'avoir fait de la demande de transfert le lendemain de la maintenance c'est en mode c'est dans une semaine donc du coup on se revoit plus salut les potes vous êtes 200 moi je suis 100 donc on n'en pouvait plus ce qui fait que dès le 3 décembre vous aurez la possibilité de transférer vos personnages à chaud d'un serveur vers un autre la seule condition sera du coup de faire votre demande de transfert et de déconnecter votre perso bien entendu sinon on ne pourra pas le transférer mais en dehors de ça ça fait que comme on vous le disait précédemment si jamais vous êtes sur des serveurs trop pleins si vous avez du mal à prendre part à chaque activité etc etc vous aurez la possibilité bien plus facile de vous dire bon bah aujourd'hui finalement je vais aller sur un autre serveur 10 minutes après c'est fait vous êtes sur votre nouveau serveur et vous pouvez profiter de l'événement et de bouger avec vos potes votre guild etc bien plus facilement que ce que l'on fait actuellement c'est entre les serveurs mono et multi à multi oui les mêmes restrictions vont s'appliquer et typiquement il n'y aura pas d'ancien serveur vers les pionniers ou etc bien entendu on va rester on va rester comme ça pour les transferts de serveurs en temps réel au tout début sur les lancements ce sont des transferts que l'on mettra gratuit sur les nouveaux serveurs combien de temps je ne peux pas encore vous le dire ce sera sûrement sûrement pendant les premières semaines le temps le temps de bien répartir la population etc ensuite c'est un service sur lequel nous avons encore une fois un dev blog qui va apparaître pour vous donner tous les détails ensuite de la formule une fois qu'elle sera prête complètement par la suite est-ce qu'il y a un cooldown entre deux transferts successifs ? non donc on peut vraiment faire ça autour actuellement non parce qu'il n'y avait pas d'intérêt encore une fois c'est des formules sur lesquelles dans tous les cas on reste vigilant parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'abus possibles etc il faut savoir que ça va vraiment permettre aux serveurs de s'équilibrer organiquement tout seul parce que les joueurs vont changer mais il n'y aura pas vraiment de différence d'économie entre les serveurs parce que ça va faire de l'arbitrage c'est à dire que s'il y a quelque chose d'un item trop cher d'un côté quelqu'un va le prendre et aller le vendre ailleurs et du coup tout va un peu s'équilibrer il y aura assez peu de différence entre les serveurs ce qui fait qu'au moins des fusions il y aura très peu de différence c'est ça complètement et du coup il y a aussi le fait que ça va nous permettre d'équilibrer les populations et du coup de potentiellement repousser la date du premier fusion parce que organiquement les joueurs vont sûrement mieux se répartir sur l'ensemble des serveurs sans qu'on ait besoin d'intervenir dessus tu allais prendre la parole non j'ai vu une question passer c'est quel serveur multi sera en international et je n'ai plus la réponse malheureusement mais il y en a un qui est international voilà alors si jamais on nous donne la réponse via Teams et qu'à un moment on la lit en plus j'ai partagé l'info de tout à l'heure j'ai dit c'est celui-ci qui se retasse lui coup dur si jamais on a l'info entre deux on vous la redonnera d'ici là maintenant le name checker alors qu'est-ce que le name checker globalement c'était la logique côté serveur qui invalidait ou non les pseudonymes c'est-à-dire que dès que vous rentriez un nom de caractère pour créer votre perso le name checker venait regarder si oui ou non les conditions étaient respectées et en fait pour tous ceux qui ont créé des personnages et surtout plusieurs persos vous savez à quel point nos règles étaient casse-pieds on n'en pouvait plus dès qu'on voulait mettre certaines combinaisons de lettres on ne pouvait pas on ne nous donnait même pas la raison on avait beaucoup de règles sans logique en fait pour tout vous dire on a remis vraiment le nez dedans on avait plus de 2500 on avait plus de 2500 lignes qui étaient vraiment sans queue ni tête on avait c'est ça l'option aléatoire où tu avais une chance sur deux que finalement l'aléatoire le pseudo était quand même pas bon et donc ça on n'en pouvait plus donc oui on l'a bien passé au lance-flamme les espaces et les accents calmez-vous sur les espaces calmez-vous tout de suite on essaye nous on voudrait on le push on veut l'avoir vraiment c'est pas évident ce côté d'oeuvre c'est une sacrée calamité d'avoir ça ça rend pas évident vous avez toujours le tiré on l'aime bien celui-là il est toujours bien vous avez même la possibilité de faire deux tirés pas trois mais deux tirés on peut refaire XX roxer abusé XX on vérifiera avec le name checker j'ai pas toutes les règles en tête mais on l'a quand même beaucoup assaini et en fait surtout l'information qui est vraiment importante c'est que comme c'est mis sur le deuxième point elles sont déjà disponibles pour les préinscriptions donc là normalement vous êtes quand même bien plus libre de créer vos pseudos de retrouver certaines choses bien plus facilement parce que oui il y avait vraiment tellement de même des mots entiers qui étaient bannes et en fait on avait quelque chose qui s'appelle le deep looking qui veut dire que la chaîne de caractère elle-même est bannes et donc du coup parfois le mot l'était et en plus la chaîne de caractère du mot l'était ce qui fait que tu retrouvais ça partout tout le temps c'était infernal et puis on choisissait un pseudo random et le pseudo random était interdit oui et on ne donnait pas la raison et on est en mode donc voilà donc ça encore une fois ça a l'air de rien mais franchement ça va faire beaucoup beaucoup de bien sur du lancement de serveur pour pouvoir récupérer son pseudo vraiment se faire plaisir et pouvoir être aussi un peu plus créatif sur les pseudos parce qu'on était beaucoup trop limité jusqu'à présent au niveau des familiers on a deux trois petits trucs qui font vraiment plaisir quand même alors là on en avait parlé aussi lors du live du set on a un gros problème sur les familiers en début de serveur début de niveau c'est que ils sont très compliqués à monter très compliqués d'accès aussi donc on a fait deux modifications principales la première c'est sur les quantités demandées pour adopter des familiers donc là par exemple il y en avait qui demandaient sans poil dougat ou des choses comme ça qui en début de serveur seraient complètement délirants donc on a remodifié on n'était pas repassé dessus lorsqu'on avait fait des modifications sur les succès sur les idoles mais maintenant c'est le moment pour l'incement de serveur de pouvoir assigner ça et pouvoir faciliter l'accès et l'autre point c'est sur les caractéristiques que donne le familier en fonction de son niveau avant c'était une courbe qui allait de zéro jusqu'à sa valeur de manière linéaire alors que maintenant dès que le familier sera niveau zéro il aura déjà quelques stats et du coup la progression sera un peu plus lente mais il n'y aura pas de perte ce sera par exemple si vous êtes niveau 50 au lieu d'avoir la moitié de ses stats il aura peut-être un poil plus mais ce sera rétroactif et du coup dès que vous aurez le familier niveau 1 vous aurez déjà un peu de stats vous pourrez déjà l'équiper et vous progressez avec les ressources et globalement pour les stats au niveau 1 on est sur du 1 dixième ou 1 vingtième en fonction des familiers donc par exemple un familier qui vous donne 120 de prospection donnera 12 de prospection dès le niveau 1 pour le chacha du coup il me semble 7 de puissance et donc oui il n'y aura plus les 500 plumes pour les piutes ça fait partie des familiers sur lesquels on est en train de repasser côté ressources parce que clairement il y aura 100 et des graines de sésame ou quelque chose comme ça oui c'est ça dernier point et non des moindres que je te laisserai détailler Yola mais le drop d'équipement le drop d'équipement est revenu oh c'est même du coup les panneaux on a remis un peu revenu on a un peu remis oui pas tous parce qu'il y a plein de panneaux on le fait avec modération donc là vous avez la liste de toutes les panoplies qu'on a remis en drop sur les monstres globalement vous allez tous demander les taux mais c'est comme la panneau bouvetous voilà sauf la panoplie Gelax où c'est un cas particulier où le gelano sera dropable sur les 4 gelés royaux et je peux dire le taux de toute façon il sera affiché ah oui il sera affiché donc 0-5 donc plus de chances de drop le gelano en faisant les 4 d'un coup et voilà il n'y a pas les panneaux blob il n'y a pas les panneaux albuérand parce que c'est vraiment des panneaux où vraiment on veut valoriser le craft donc là tous ces panneaux là c'est vraiment comme ça vous avez une panneau en attendant c'est ça et c'est vraiment encore une fois c'est des marqueurs d'aventure c'est pas des choses qui viennent remplacer complètement le craft c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le fait jusqu'au niveau 60 maximum parce qu'après ça on estime qu'il vaut mieux passer par le craft et mettre en place toute l'économie plutôt que d'évaluer tout ce qui sera mis en place côté rusher etc parce qu'il faut aussi qu'on gagne le pain de leur connaissance le dofus c'est connu pour l'économie pour cette économie faite par les joueurs et le craft en fait partie donc on ne voulait pas dénaturer ça juste on voulait aider à la progression au début et rendre les choses plus agréables au début ouais complètement mais c'est aussi une des choses oui on l'admet ça fait le sel aussi de l'expérience dofus que de terminer un combat et de découvrir sur une de tes lignes que tu as dropé le gel anneau c'est trop cool en fait c'est vraiment quelque chose qui fait du bien et c'est un des points qu'on voulait retrouver aussi avec les nouveaux serveurs et ses relancements cette notion de rush et de découverte de drop ça va faire du bien sur ces items d'avoir purement du bonus à chaque ligne de drop de s'attendre ou non d'avoir certains systèmes de panoplie et les drops sont ciblés quand on met scarafeuille ou quack dans les scarafeuilles il y a toutes les panneaux scarafeuille y compris celle du boss qui sera uniquement drop up sur le boss la noire sur le noir la rouge sur le rouge pareil pour les quacks c'est la même chose juste au quoi quoi tous ces panneaux sont ciblés et surtout nouvel panneau aussi parce que ancien chaffeur et micropli c'est ça je pense que ça c'est normalement pour les plus attentifs c'est pas des noms que vous connaissez de fou c'est ça en termes de panoplie donc oui on a aussi parlé un peu plus tôt avec Rocus et Itzis de tout l'équilibrage qui avait été refait il y a des nouvelles panoplies qui sont aussi présentes et les nouveaux boucliers aussi sont dropables le Prespic qui est dropable sur le Prespic le Bouvetou et le Bouvetou Royale sont dropables aussi parce que le bouquet Bouvetou n'était pas dropable et si j'ai rien oublié le bouclier en mousse aussi voilà globalement ce sera ces panneaux là ce qui est déjà pas mal ce qui est déjà cool quand même si la panneau et toutes les autres panneaux qui sont déjà dropables oui panopiu elle est toujours dropable restez c'est qu'on ne touche pas c'est qu'on ne touche pas je n'ai rien tiré j'ai juste rajouté mais non il n'y aura pas les dofus de dropables non pas les dofus je sais qu'il y a un lobby je sais qu'il y a un lobby je m'attends il n'y a pas de lobby dans le dofus il y a des lobbies pour tous les sujets la panneau Prespic était déjà dropable des mafias oui c'est ça des mafias pour tout ça mais du coup cela conclut toutes les modifications que l'on fait pour le 3 décembre ça reprend au global donc si je re-résume l'entièreté du live on a eu beaucoup d'équilibrage au tout début qu'on vous a bien détaillé sur les panoplies les trophées les boucliers les différentes refondes qui sont passées l'événement de lancement de serveurs avec nos différents influenceurs et officiers Ankama et la grande part importante de la communauté sur les événements pionniers New World Event et tout ce type de sujet nous venons tout juste de terminer le gros arc sur le gros arc le bel arc sur des petites modifications un peu plus mineures mais qui vont faire beaucoup beaucoup de bien sur ces lancements de serveurs je tiens à vous rappeler que les préinscriptions sont ouvertes d'aujourd'hui jusqu'au 26 novembre parfait et moi alors je continue bah oui je le sentais je me rends compte qu'il y a deux petites modifications bah oui j'allais le dire les clés que Léola a fait sur les succès et les clés mais c'était marqué au tout début on en a parlé au tout début sur l'équilibrage on a passé les recettes de clés on n'était pas là mais non mais je vois dans le chat les clés les clés les clés du coup Yola enchaîne sur les clés on n'était pas là et les ressources de succès aussi et les ressources de succès vous n'en avez pas parlé ça ? non à peine on a effleuré le sujet et il n'y a pas de slide je suis t'entend il y a 20 slides allez Yola ça marche premier point j'ai changé toutes les recettes des clés toutes facilité facilité deux changements que vous devez savoir c'est que les ressources métiers ont été drastiquement réduites à tous les niveaux et j'ai rajouté le métier ce sera chasseur pêcheur paysan et alchimiste et on a dégagé mineur et bûcheron parce que mineur et bûcheron c'est dans plein de recettes actuellement et qu'actuellement les poissons et les viandes on n'en faisait rien à part des saucisses et autre chose donc voilà donc ça ce sera les 4 c'est les 4 les saucisses de poisson les saucisses de poisson non j'ai eu du chasseur j'ai chasseur pour les saucisses ah d'accord voilà donc ça sera que ces 4 métiers là et il en faudra entre 1 et 2 3 pour s'il y a un décalage de 10 niveaux et au niveau 200 c'est quand c'est des ressources qui sont récoltables à l'unité il n'en demande qu'une seule soit le frosties le bois d'acajou toutes ces ressources niveau 200 il n'y a qu'une seule ressource et pour les ressources de monstres ça a été doublé au lieu d'en demander une on en demande deux parce qu'il y a trop de générations de ressources et on veut craver des clés donc autant mettre l'appui sur les ressources de monstres plutôt que les ressources de métiers voilà et pour les succès et pour les succès monstres et pour les succès monstres deux choses d'abord il y a plein de ressources de monstres qui ont été fusionnées typiquement les vieilles ressources de boss le minotote par exemple qui est droppé six ressources différentes la famille des abras plein 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 j'ai environ on en a délai à peu près 70 je ne sais plus combien on ne les a pas de délai on ne les a pas de délai et vous allez les avoir dans votre inventaire ça va être inconsommable et ça va donner la ressource qu'on a fusionné qu'on a fusionné voilà c'était pour ça et du coup suite à ça tous les succès monstres les récompenses des succès monstres ont été revues pour que ça colle la recette qu'on voulait faire à partir des derniers donjons c'est à dire 10 ressources uniques de monstres de chaque pour tous les pour tous les succès ça va globalement impacter les vieux succès où ça donnait il manquait un monstre où ça donnait qu'une seule ressource où ça donnait la ressource rare là cette fois les monstres qui ont des ressources rares on pourra les avoir uniquement via drop et pas via les succès comme ça ça donne une rareté à la ressource et voilà je crois que ça parle beaucoup du trousseau du coup on va parler maintenant mais on en a discuté un tout petit peu c'est trop touchy à faire pour le 3 décembre on a plusieurs formules qu'on souhaiterait tester ou approfondir côté GD juste c'est réellement actuellement une mauvaise idée d'y toucher trop à la va vite on a des pistes mais c'est trop des pistes intéressantes côté GD qui seraient à mettre en place c'est la pire angulaire de tellement de choses aujourd'hui ne serait-ce que comment il marche chez nous c'est pas un objet où on met une liste de donjons et il marche c'est des choses gérées par le serveur parce que ça fait longtemps pour le toucher il va falloir mettre les mains dans le code dans des endroits qu'on a pas trop envie de toucher donc c'est facile est-ce qu'on conclure est-ce qu'on ne conclure pas sur tout ça sur ces bonnes paroles une fois que le live sera fini il va nous dire ah si dernier point aussi alors au Québec ça commence à faire beaucoup moi aussi j'ai un dernier point c'est un rappel qui est un petit peu décorrélé de ce live là mais pour rappel aussi du coup il y a l'événement de PVM tournoi des 20 ans qui commence donc le 9 qui commence sur la bêta où il y aura un serveur dédié où vous aurez tout plein de défis à réaliser il y a déjà eu un live qui a été annoncé avec toutes les explications donc si ça vous intéresse c'est à partir du 9 c'est un trailer qui est trop cool et des récompenses de fou furieux aussi il faut savoir que des tournois PVM il n'y en a pas énormément surtout officiel Ankama donc c'est l'occasion pour tous ceux qui se pensent fort en PVM qui pensent qu'il n'y a aucune difficulté dans ce mode de jeu et que vraiment c'est accessible c'est trop facile mais venez tester tout ce qu'on vous a concocté parce que pour le coup il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites côté GD pour ce tournoi il y a vraiment des nouveautés des mécaniques et du coup l'Orga a été confié au KTA et vraiment merci énormément de vous occuper de cette partie là qui on le sait c'est très prenant en termes de temps parce qu'en plus il y a beaucoup de monde mais on a souhaité aussi mettre la patte en cama et du coup l'équipe GD s'est occupée de plusieurs épreuves a mis beaucoup de choses en place pour rendre l'event un peu plus exotique plus intéressant donc côté PVM n'hésitez pas à prendre part à cet event parce que vous allez avoir de la nouveauté et de la difficulté je sais que tout le monde dit Volka grand gagnant ceci dit si c'est trop dur c'est quand même la faute au KTA nous dédouanons de toute mauvaise difficulté nous ils nous ont dit faites ça on a fait ça et du coup je vais répondre à toutes les questions qui ont été spams sur les enclos parce qu'on a skip deux bullet points sur la slide sur les restrictions des enclos du coup globalement la feature il t'a pas écouté je crois qu'il les a lus je crois qu'il les a lus ils ont spam de questions bon bah du coup je réponds du coup globalement toute la feature est bloquée au niveau 60 que ce soit l'élevage l'enclos et même acheter un enclos le cooldown ne s'était pas dit le cooldown de 24 heures pour le meneur ça marche le cooldown c'est dit bien sûr mais ils arrêtaient pas de poser des questions je pense qu'ils ont la même attention que toi du coup et en fait tous les YOLA du chat tous les YOLA du chat n'ont pas lu non c'est pas par guide c'est pas le perso perso au niveau 60 pas la guide donc voilà ça marche pas problème est-ce qu'on a en régie le nom du serveur le nom du serveur int pour le multicompte non on nous fait nom de la tête attendez je reviens on va aller le chercher quand même rapidement alors pour les questions de palais des lacs de village encevli tout ça il faut qu'on tranche on n'a pas encore tranché c'est la question on se l'est posé plein de fois déjà on a pareil pas encore les meilleures formules d'autant plus qu'en fait on a des copains d'autres équipes chez Touch qui ont tenté plusieurs choses on a eu des retours échanges d'XP etc donc vraiment on n'a pas la bonne formule encore sur tous ces events là parce que c'est vraiment pas évident pour le moment quasi peu importe les events qu'on met en place il y a du drama du coup c'est fatigant ouais c'est ça c'est un sujet compliqué voilà c'est honnêtement des points sur lesquels on reviendra dès qu'on aura vraiment des choses mais dans le pire des cas on fera pile ou face et puis voilà donc sur le int ce sera le serveur Mikal mais sachez que depuis déjà plusieurs années maintenant c'est pas parce qu'un serveur est d'une communauté que vous pouvez pas aller d'un serveur à un autre parce qu'ils sont pas exclusifs surtout avec le nouveau transfert surtout avec le nouveau transfert ouais complètement je vois que ça parlait de re-roll on peut re-roll le re-roll ça je crois qu'on m'a posé la question ce matin et du coup moi personnellement j'ai envie de l'empêcher pendant un petit moment parce que re-roll pendant le rush ça va changer quand même sacrément des choses dansant plus qu'il y a un gros event encore et tout donc moi ça m'embêterait pour les pionniers c'est géré si vous faites un re-roll le pionnier ne se validera pas mais pour le reste c'est un peu justement tous les problèmes donc de mon côté c'est quelque chose que je souhaiterais plutôt empêcher pendant les premières semaines parce que vraiment côté event et tout ça ne ferait pas sens c'est plus naturel d'avoir un autre on choisit son perso et on progresse avec son perso quitte à re-roll parce que vous avez quand même de l'XP x2 x3 x4 donc honnêtement vous perdez pas beaucoup de temps donc honnêtement pas de décision comme ça à vivre sur le live mais on partirait plutôt sur le fait de pouvoir empêcher les re-rolls boutiques sur les nouveaux serveurs durant les premiers temps juste un certain temps juste un certain temps bien sûr par la suite ça pourra revenir mais au tout début ce serait dommage de s'engager sur un rush et de prendre un perso et puis au bout de une demi-heure se dire non finalement autre chose quitte de Noël d'un édition Noël et puis après on pourra s'arrêter oui il y aura Noël sur les nouveaux serveurs bien entendu animé en plus les meubles sont déjà prêtes et tout c'est trop cool donc oui il y aura Noël sur les nouveaux serveurs il y aura peut-être un World Event Noël ? oui si le monde était bien fait il y a un World Event Noël après est-ce que tout le monde on verra je pense qu'en effet on peut s'arrêter là-dessus du coup tout ce qu'on a présenté pour la première partie et la troisième partie ça arrivera en bêta donc le 7 novembre avec le Tunejok qui listera absolument toutes les modifications donc que ce soit sur les équipements mais aussi celles que Kool et Yola ont présentées juste avant vous pourrez venir directement les tester et ensuite on se retrouve le 3 décembre et venez bien tester parce que toutes ces modifications qu'on a faites en vrai ça touche quand même des parties importantes du jeu profondes qui sont là depuis longtemps donc il se peut qu'on ait cassé des choses venez tester parce que si vous voulez un bon rush on a besoin de vous vraiment pour trouver les bugs même si nous on teste de l'autre côté ça n'empêche pas la masse de trouver d'autres bugs un test à 10 ça peut pas avec un test à 2000 moi je vous avoue si le tour du monde il marche plus pendant le rush je suis en mode bombe un peu chien quoi c'est ça en tout cas merci beaucoup à tous de vous avoir suivi sur ce live il était assez dense il y avait vraiment beaucoup d'infos ton suréquilibrage sur l'event je pense que ça a été bien reçu globalement globalement c'était quand même de très très belles annonces qu'on avait à vous faire n'hésitez pas un petit peu spammé quel team vous êtes entre KC AIS GentleMate et Solary parce que le spam ça fait toujours un petit peu plaisir le spam le spam en tout cas on vous retrouve tous prochainement pensez à vous préinscrire et à être présent au 3 décembre pour le lancement des nouveaux serveurs on vous dit à bientôt bye salut ciao ciao ciao